bienvenue dans ce duel de cartes si je vous dis transformation vous pensez à la carte du fou de l'arcane sans nom si vous entendez le mot douceur vous savez que je parle de l'étoile mais peut-être aussi de tempérance et enfin à qui attribuer l'intuition à la papesse ou à la lune plein de mots clés peuvent correspondre à plusieurs cartes en même temps mais alors comment les différencier c'est ce que nous allons voir dans ces capsules vidéo de duel de cartes gardez à l'esprit que je vous livre ici ma vision du tarot et ma façon de le pratiquer prenez ce qui vous parle expérimentez et créez votre univers autour du tarot c'est tout ce qui compte aujourd'hui pour cette vidéo nous accueillons de nouvelles cartes pleines de douceur j'ai nommé tempérance face à l'étoile c'est parti on va différencier tempérance de l'étoile en se demandant pourquoi elles font preuve de douceur ou d'amitié tempérance est douce car elle vient guérir les deuils nécessaires de l'arcane sans nom qui la précédait elle est amicale et douce pour penser ses blessures et apprendre à vivre sans trop de séquelles tandis que l'étoile est douce pour le monde pour ses rêves ses proches et ses projets elle est plus vaste et plus spirituelle selon moi elle nourrit le monde et l'univers de ses dons de ses talents c'est une carte d'orientation tournée vers demain alors que tempérance est une carte davantage tournée vers l'intériorité et qui s'oriente vers la guérison et la douceur pour soi inversée ces cartes peuvent montrer de la naïveté ou une forme de mollesse pour tempérance ça vient du fait qu'elle n'arrive pas à penser et guérir les blessures du passé elle cultive une forme d'ambiguïté qui freine sa lucidité elle devient passive et cherche souvent à retourner dans le passé elle remet à demain sa guérison elle procrastine beaucoup pour l'étoile ça vient du fait qu'elle est trop gentille et trop amicale sa mollesse fait qu'on profite d'elle et elle se laisse faire regrettant par la suite d'avoir été trop naïve elle aussi car elle manquait de lucidité et de visibilité pensons aux nuages dans le ciel qui nous empêche de voir les étoiles la nuit et oui avec une étoile inversée on est bien souvent dans le flou on n'y voit plus rien si cette courte vidéo vous a aidé n'hésitez pas à la liker la partager ou l'enregistrer pour y revenir plus tard si vous voulez aller plus loin et apprendre à tirer les cartes vous même et devenir pourquoi pas tarot log professionnel je vous accompagne en cours individuel vous pouvez me rejoindre tout au long de l'année et bien sûr je reste disponible pour vos consultations privées de tarot divinatoire ou de conseils à très bientôt et surtout n'oubliez pas créer votre univers autour du tarot c'est tout ce qui compte salut